Si vous voyez un secteur d'activité sur lequel on communique tout le temps, je ne sais pas. Donc si vous voyez à la télévision, on fait des documentaires sur un secteur d'activité. On communique beaucoup sur un produit, un service. On vous dit que le business, c'est le business de l'heure. Sachez que ça ne marche pas. ... de la faculté de médecine et qui se dit qu'il ne peut travailler qu'à l'hôpital. Le 2.0, c'est celui qui comprend que je suis médecin, mais je peux créer ma soutie hospitalière et offrir mes prestations médicales aux patients. Donc ça, c'est médecin 2.0. Après médecin 2.0, il y a eu beaucoup d'autres projets. Je peux citer par exemple le NRC, qui est le NubiC Resource Centers, qui est un espace qui a été inauguré le 4 septembre 2021 à Yaoundé, à la Nouvelle-Route-Bastos, pour ceux qui connaissent la capitale du Cameroun, dans lequel on a un ensemble d'entreprises comme par exemple mon cabinet, le Claudel NubiC International Consulting, à travers lequel j'offre mes prestations à plusieurs sites, comme par exemple des multinationales, à travers lesquelles j'offre mes compétences de consulting, que ce soit sur le plan du marketing, de la communication, de la stratégie, de l'intelligence économique. Nous avons un département de vendeurs qui comporte plus de 1 000 vendeurs à ce jour. Donc nous avons 1 000 personnes que nous avons formées, qui vendent des produits et des services du cabinet, et même d'autres entreprises, et même des particuliers. Ça, c'est le cabinet de consulting. Nous avons une entreprise qui s'appelle NRC Training, à travers laquelle nous offrons des formations orientées corporelles, c'est-à-dire aux entreprises, au cadre des entreprises, et aux particuliers qui souhaiteraient investir par exemple en Afrique, ou alors qu'ils souhaiteraient comprendre l'environnement africain pour pouvoir y investir de manière beaucoup plus optimale. Très récemment, nous étions en Côte d'Ivoire avec toute l'équipe du CNIC, c'est ça l'abréviation, le Claudel University International Consulting, afin de pouvoir offrir nos compétences aussi là-bas, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un cierre de la Startup Academy depuis bientôt un an. Et voilà, donc régulièrement, nous allons en Côte d'Ivoire pour pouvoir communier avec la jeunesse ivoirienne. Je fais un coucou à tous les Ivoiriens ici en passant, parce que notre objectif, c'est d'ouvrir des sièges dans les principales capitales africaines avant d'aller coloniser l'Europe et l'Amérique. Parce que notre stratégie, c'est de commencer par l'Afrique. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous, on n'a pas voulu aller en Occident. On s'est dit, il faut qu'on maîtrise d'abord notre environnement, nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je ne suis jamais allé en Occident. Donc j'ai toujours entrepris au Cameroun et en Afrique. Parce que je me suis dit, si tout le monde vient en Afrique, ça veut dire que l'Abbénie, c'est en Afrique. Donc il faut d'abord cimenter notre notoriété en Afrique avant d'aller conquérir d'autres environnements et faire comprendre aux autres que c'est en Afrique que tout va se faire. Donc tout ce que nous avons fait jusqu'à présent depuis huit ans, c'est en Afrique. Donc c'est le 23 avril qu'exceptionnellement, nous allons pour la première fois exporter nos compétences en Occident, en France. Et là, je remercie toute l'équipe d'Agent Livre qui a fait un travail extraordinaire parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc moi, je tiens à te remercier Valais qui a eu cette idée au départ avec toute ton équipe extraordinaire qui au quotidien, par exemple à Boubacar, je disais qu'il était peut-être l'entend de suivre ce direct. Il m'a beaucoup torturé parce que ça n'était pas aussi discipliné. C'est que c'est important, ça ne devait pas se réaliser. Donc vraiment, merci à toute l'équipe Agent Livre, merci à Valais, merci à Boubacar, merci à tous les autres qui font un travail exceptionnel. et grâce à qui nous allons être tous ensemble le 23 avril à Paris pour cette méga conférence que nous allons organiser durant laquelle nous allons partager notre expérience de ces huit ans en Afrique. Mais en réalité, ce n'est pas huit ans parce que j'aime souvent le dire, si tu te bases uniquement de ton expérience, tu seras trop médiocre. Si tu te bases uniquement de tes investissements, tu seras trop médiocre. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'avec la Startup Academy, nous accompagnons des milliers d'entrepreneurs chaque année, des milliers d'entrepreneurs qui sont dans des secteurs d'activité que vous ne pouvez même pas soupçonner. Partons des mines jusqu'à l'industrie, la médecine, la artisanat, le stylisme, etc. Donc ce qui fait qu'au quotidien, nous avons un retour d'expérience des milliers de personnes qui sont dans plusieurs secteurs d'activité différents, dans plusieurs pays africains et même d'Occident. C'est ce qui nous a permis d'avoir, en plus de notre expérience personnelle, l'expérience des milliers d'autres personnes qui entreprennent en Afrique. Que ce soit des échecs, que ce soit des arnaques, que ce soit des réussites, que ce soit des investissements fleurissants, nous avons une expérience qui date d'un, j'ai dit, qui est le cumul d'un ensemble de personnes que nous accompagnons. Et c'est ça que nous allons partager le 23 avril à Paris. Donc, tous ceux qui seront sur place, si vous voulez investir en Afrique, ou si vous avez déjà investi en Afrique, ou si c'est dans un coin de votre tête que vous dites que l'Afrique, ça peut être intéressant, le 23 avril, vous n'allez pas sortir de là en vous disant que c'est intéressant. Avant que la conférence ne soit terminée, vous allez investir en Afrique avant la fin de la conférence. Et moi, c'est un pari. Ceux qui seront là le 23 avril, avant que la conférence ne finisse, ils auront déjà investi en Afrique, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et s'ils l'ont déjà fait, ils vont découvrir d'autres astuces, d'autres méthodes, d'autres secteurs d'activité sur lesquels on ne communique pas. Parce que je tiens à vous préciser que si vous voyez un secteur d'activité sur lequel on communique tout le temps, ça ne marche pas. Donc, si vous voyez à la télévision, on fait des documentaires sur un secteur d'activité. On communique beaucoup sur un produit, un service. On vous dit que le business, c'est le business de l'heure. Sachez que ça ne marche pas. Ou ça veut dire que ça ne marche plus comme ça marchait avant. Donc, je vais partager quelques astuces dans ce sens-là pour que les gens qui veulent investir comprennent qu'investir en Afrique ne nécessite pas beaucoup d'argent. Investir en Afrique ne nécessite pas forcément d'être dans les mêmes secteurs d'activité que les autres. Il y a des secteurs d'activité qui sont orphelins. C'est comme ça que je les appelle. Il y a des secteurs d'activité rentables en Afrique qui sont orphelins. Ça veut dire qu'ils sont tellement orphelins qu'au quotidien, ils disent « Ouais, pardon, investissez aussi dans moi, non ? » Moi, j'ai envie de me développer aussi. Vous êtes seulement dans l'immobilier. Vous êtes seulement de construire les immeubles. Vous êtes seulement de construire les hôpitaux. Moi, je suis là. Je peux vous produire beaucoup d'argent chaque jour, mais vous ne vous intéressez pas à moi. Il n'y a que les Chinois qui s'intéressent à moi. Il n'y a que les Israéliens qui s'intéressent à moi. Il n'y a que les Français qui s'intéressent à moi. Il n'y a que les Libanais qui s'intéressent à moi. Vous, les Africains, pardon, mais vous ne vous êtes pas, non ? Surtout qu'il y a même beaucoup de pays en Afrique comme le Cameroun qui protègent certains secteurs d'activité expressément pour que ce soit uniquement les ressortissants de ces pays qui viennent investir massivement dans ces domaines. Mais comme beaucoup de personnes ne le savent pas, tout le monde s'englue dans les secteurs d'activité qui, en réalité, ne marchent plus comme ça marchait avant, surtout lorsque vous n'avez pas un réseau relationnel qui vous permet de pouvoir vous déployer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501